Vous vouliez dire quelque chose, vous avez crié, mais je n'ai pas entendu. J'avais juste une question pour Mme Picard. Quelle est la différence entre l'église de la séanthologie et la franc-maçonnerie dont elle fait partie ? Écoutez, M. Cotten, je laisserai le public juger de cette attaque un petit peu basse. Vous faites partie de quel mouvement, M. pour balancer quelqu'un du plateau comme ça ? Je suis un psychosociologue thérapeute strictement indépendant de toute église, de toute école, de toute franc-maçonnerie. C'est sans doute d'ailleurs mon grand tort, parce que si j'étais franc-maçon aujourd'hui, j'aurais beaucoup moins d'ennuis et je pourrais parler... Vous avez des ennuis ? Vous avez des ennuis ? J'ignorais. Je suis quelque peu menacé de mort depuis un mois et demi environ, tout simplement parce que je suis... Pas par Mme Picard, au témoin d'un doute. Eh bien, écoutez, je ne vais pas répondre que je suis menacé de mort directement par Mme Picard. Je ne suis pas tout à fait pour les balancements. Mais je risque de répondre assez rapidement, M. De Chavanne, que je suis indirectement menacé de mort par Mme Picard. Moi, je vais être très calme, mais vous, est-ce que vous avez l'air très énervé ? Oh, je ne suis pas énervé plus que ça, M. De Chavanne. Attendez, M. vous êtes gentil, vous êtes gentil. Je parle à M. Cotten, si vous voulez la parole, vous l'aurez à l'heure. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je me doute de qui vous êtes. Il va falloir calmer le M. Envers, là, parce qu'il a l'air très énervé aussi au premier rang. Oui, oui, je parle de vous, M. avec le... Je ne sais pas ce que ça veut dire de dire à quelqu'un invité, oui, vous, vous êtes franc-maçonne, etc. D'abord, si vous en avez une preuve, je viens de poser une question. Et la question, elle est très simple. Je voudrais que l'on m'explique d'un point de vue juridique, d'un point de vue sociologique, de manière conceptuelle, claire et nette, quelle est la différence entre l'Église catholique et romaine, entre une loge maçonnique, entre les témoins de Jéhovah, entre l'Église universelle, la scientologie et les 172 autres sectes qui sont laminées, diffamées et injuriées, qui conduisent des centaines de gens aujourd'hui à être victimes de persécutions organisées par l'État français et notamment par cette femme. A part ça, vous n'êtes pas énervé. Parmi une quinzaine d'autres. Monsieur, ce sont les résultats. Monsieur, j'aimerais vous dire que ce sont les résultats. Lorsque vous avez, par exemple, en scientologie, un jeune homme qui s'appelle Olivier, qui a 17 ans, qui est invité pour un stage pour handicapé, parce qu'il est handicapé mental, depuis sa naissance il est schizophrène, c'est aux États-Unis, une ferme qui appartient au scientologue. Et lorsqu'il arrive là-bas, comme depuis tout petit il a l'habitude de marcher sur le pied de celui qui le contredit, il s'amuse à faire ça auprès de ses superviseurs, lorsqu'il l'embête, eh bien on l'oblige à peindre une barrière. Et là, il crie, mais je ne suis pas un ennemi de la scientologie, je ne suis pas un ennemi. On lui fait peindre cette barrière pendant trois semaines. Il en a marre, il rentre chez lui. Et là, les scientologues du téléphone, sans arrêt, ils paniquent, ils sautent d'un pont et tuent une personne. Voilà, ça c'est le résultat de la scientologie. Il y a eu un procès, la scientologie dans ce procès, évidemment, elle n'a pas été concernée, puisque le procès c'était pour le meurtre d'une personne. Mais la scientologie, elle a été mise quand même à l'index dans ce procès. Il a eu lieu à Lausanne. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, monsieur. Je voudrais juste vous rappeler, monsieur Cotten, si vous le permettez, je suis le ménor de débat, je voudrais juste vous demander quelque chose de très aimable et de très calme. Je ne voudrais pas que l'un d'entre vous s'adresse comme ceci à quelqu'un d'autre d'entre vous, comme vous l'avez fait tout à l'heure. C'est tout ce que je vous demande, monsieur. C'est un manque de psychologie pour une psychothérapeute. Ceci étant dit, la question reste entièrement posée, mais je n'ai pas de réponse. Ceci étant dit, la question est posée, je n'ai toujours pas la réponse. Il y aura d'autres questions probablement que nous vous posons. Je ne manquerai pas de les relever ni de les poser, croyez-moi. Très bien, très bien. J'imagine, monsieur. Alors vous dites que vous nous êtes affiliés, vous avez la parole, nous allons enchaîner. Je ne comptais pas vous faire parler tout de suite, mais je ne pensais pas que le débat prendra cette tournure. Vous dites que vous n'avez aucune affiliation et que rien. Pourquoi vous mettez-vous dans cet état-là à propos des sectes ? Monsieur, depuis juin 1999, Madame Picard et ses complices de la secte dite commission de parlementaire de lutte ou d'enquête contre les sectes La commission parlementaire a donc une secte. A osé faire une chose Ce que vous venez de dire. Qui a été de citer le nom de ma société dans la liste des sectes et ce, sans aucun fondement juridique ni factuel, quel qu'il soit. Et nous sommes des centaines, monsieur de Chavannes, dans ce cas. Est-ce que vous pouvez demander à votre ami qui applaudit à chaque fois que vous dites deux mots d'arrêter ? Parce que c'est très paisible, si vous voulez. Oui, oui, vous pouvez. Je peux lui demander, bien sûr. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez-y, madame, répondez. Je peux lui demander. Simplement, lui, il a le courage d'être seul par rapport à 200 personnes, comme moi j'ai le courage d'être seul par rapport à 9 ici ce soir. C'est juste une proportion, c'est tout. Je veux dire, nous sommes des centaines, monsieur de Chavannes, à être accusés aujourd'hui. Vous vous mettez dans quel camp ? Vous vous mettez dans un camp, quel est-il que je comprenne ? Je ne suis dans aucun camp, monsieur. Ah bon, alors ne dites pas que vous êtes face à... Simplement, oui. Je suis face à une manipulation organisée savamment depuis un certain nombre d'années pour cacher des crimes politiques mafieux relevant des problématiques de financement politique devant lesquelles on organise l'épouvantail de la chasse au secte pour cacher des problématiques beaucoup plus graves. Qu'est-ce que vous avez à voir avec la chasse au secte ? Qu'avez-vous à voir avec la chasse au secte ? Il n'est pas agilier, il l'explique depuis tout à l'heure. Mais est-ce que vous admettez... Depuis 1996... Ne monopolisez pas la parole, s'il vous plaît. Est-ce que vous admettez que certaines sociétés, alors, surtout pas la vôtre, hein, que certaines sociétés qui font votre travail puissent éventuellement avoir des démarches sectaires ? Oui ou non ? Depuis 1996... Oui ou non, monsieur. Je ne répondrai pas à cette question. Ah bon, vous ne répondez aucune question, j'arrête de vous en poser, je vais passer à l'autre. Pour une simple raison, que veut dire une démarche sectaire ? Je m'intéresse beaucoup, monsieur de Chavannes, depuis quelques mois, à la secte des journalistes cocaïnomanes. Vous connaissez ? Oui, enfin, j'imagine. Bon, d'accord, ça change de l'ordre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une démarche sectaire ? Attends, attends, je ne suis pas journaliste, hein. En ce qui me concerne, je ne suis pas journaliste. Mais vous, ça me vient d'accord, vous n'êtes pas journaliste, donc vous n'êtes pas concerné. Donc vous allez pouvoir étudier cela avec moi, de près ? Oui, mais j'ai d'autres choses à foutre, monsieur. Bah, écoutez. Vous avez peut-être d'autres choses à foutre, mais peut-être que ça serait intéressant. On va essayer de rétablir une discussion normale, parce que... Pour un psychothérapeute, pardonnez-moi, monsieur Cotten, je vous trouve, mais vif, comme l'éclair est très virulent. Oh, mais monsieur, je suis fou de rage ! Ah, oui, d'accord ? Il y a au moins trois individus ici présents, contre lesquels je suis en procès, devant différentes chambres. Vous êtes en procès avec eux ? Oui, bien sûr, monsieur. On va s'y mettre aussi, nous, on lui en fait un. Entre autres, avec madame Picard. Et je n'ai pas fini de faire des procès. Franck-Cen. Sur quels critères cette liste a-t-elle été dressée, alors ? Je voudrais... Cette fameuse liste de 172, non. Les dernières listes, monsieur de Chavannes, c'était des listes de juifs, c'était des listes d'homosexuels, etc. Voilà où en est le pays aujourd'hui. Adressez des listes. Mais monsieur de Chavannes, monsieur de Chavannes, non, non, ce n'est pas une bonne méthode, monsieur. Vous me demandez ce que c'est qu'une méthode sectaire ? C'est ça une méthode sectaire. Ça n'est totalement égale. C'est ça une méthode sectaire. Ça n'est totalement égale. La violence qui est faite, monsieur de Chavannes, à des centaines de personnes dans ce pays. Il y a des milliers d'autres. Qui a fait qu'un de mes confrères psychanalystes, à Auxerre, le docteur Julien, un homme honorable, s'est pendu au mois d'avril, parce qu'il a subi pendant deux ans les injures de sectarisme de son entourage, du maire du village, etc., etc. La violence qui est faite à 50 000 Chinois, enfermés dans des camps de rééducation et de concentration, au nom de la rééducation, parce que ces gens-là pratiquent la gymnastique chinoise appelée... Oh là là, vous passez d'un état à l'autre, vous me foutez la trouille. Vous passez d'un état à l'autre, je vous jure, vous me foutez la trouille. Je vais revenir à vous tout à l'heure, monsieur. Oui, monsieur, bah oui, mais je vous expliquerai comment on fait, si vous voulez, d'accord ? Combien de victimes des sectes ? Vous pouvez vous donner des chiffres ? Il y a combien de victimes de sectes, monsieur ? Laissez-moi. Combien de victimes ? Répondez à mes questions une fois ! Combien de victimes de sectes ? Combien ? Répondez, monsieur ! Les sectes en France. Combien de victimes de sectes pouvez-vous nous donner ? Les sectes en France, de victimes de la chasse aux sectes, plusieurs centaines, monsieur. Non, non, de victimes de sectes. Plusieurs centaines. Bah écoutez, quand vous dites que vous n'êtes affilié à rien, permettez-moi de vous dire que je mets énormément en doute vos propos. Pardonnez-moi. Mais mettez en doute ce que vous voulez, nous n'avons pas terminé le débat, monsieur. Mais moi j'entends, on va écouter certains témoignages, si vous voulez bien, de personnes qui sont comme vous, directement appliquées et qui ont vécu dans leur chair de grandes douleurs. Oui, donc combien de témoignages bidonnés, monsieur de Chavane ? Combien de témoignages bidonnés par des journalistes ? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Peut-être. Madame Picard, alors est-ce qu'on peut expliquer cette liste de 172 noms qui ont donc été donnés après un rapport de 1996 de monsieur Vivien, qui est une liste ? Monsieur Vivien, l'Africain, financier occulte du Parti Socialiste. Je présente l'émission de la télévision. Madame Picard, alors je présente un peu un peu. Mais voyez-vous que vous allez me faire peur ? Je suis heureux de rencontrer, je suis heureux de rencontrer une jeunesse française dont l'élévation intellectuelle permet de comprendre les manipulations organisées par les médias, par la télévision en particulier des femmes qui ne vont pas les donner et par monsieur de Chavane. D'abord un peu, d'abord un peu, Didier, d'abord un peu ici. Les manipulations, monsieur, je crois que c'est l'hôpital qui se fout de la charité en l'occurrence. Donc ici, il n'y a pas de manipulation. Il y a juste la possibilité qui m'est donnée... Monsieur de Chavane, vous vous est stupide pour vous foutez de la gueule du monde. Il y a des crimes de sang dans cette affaire. Au secours ! Vous avez besoin de trop d'un. Je ne supporte pas autant de violence, monsieur, je trouve que vous véhiculez une violence... Cette violence est proportionnelle à celle qui est faite à toutes les amuses ! Non, 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 c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je ne lâcherai pas là-dessus ! Oui, on voit, on voit, ça va. Arrêtez, soyez gentils, calmez-vous, buvez un peu d'eau, et détentez-vous un petit peu. Monsieur de Chavane. Non, 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 je veux Madame Picard. Bon, vas-y, allez-y. Monsieur de Chavane, j'aimerais m'exprimer sur le mot manipulation pour aider le public à comprendre. parce que dans le mot manipulation, il y a une grande réflexion à faire. Attends, 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 madame, 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 si madame se fait bousculer par le monsieur, ça va aller mal, hein ? Ah bon, excusez-moi, attention. Il y a la manipulation qu'on appelle douce, c'est la manipulation, par exemple, pour... Deux secondes, je travaille, monsieur ! Attends, 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 je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, à la veste verte, mais vous commencez à mettre légèrement pénible. Alors, soyez gentils de la mettre en veilleuse deux minutes. Merci. Est-ce que vous voulez bien répondre à cette question ? Donc, cette liste, il y a donc eu, au bout de plusieurs années, de questionnements et d'inquiétudes généralisées, le gouvernement a donc... Vous n'avez pas honte de parler de liste, monsieur le chatard ? Laissez-nous un petit peu parler aussi, je vous jure, on vous redonne la parole tout à l'heure. Non, non, je suis sûr, je ne sais pas. Je vais vous répondre, je vais vous répondre. On n'a pas honte de parler de liste. Un rapport, un rapport, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, monsieur. Je suis candid, j'ai envie d'apprendre des choses, en plus, et là, j'en apprends, donc je vois qu'il y ait... parole collective. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enrayer un petit peu ça ? Parce que, manifestement, vous dites que depuis 1996, rapidement, s'il vous plaît, et après, je vais faire le tour. Donc, nous avons, en juin dernier, fait voter une loi qui a été votée à l'unanimité, tout parti confondu, ce qui n'est pas, quand même, une chose banale à l'heure actuelle, qui prône trois grandes directives. La dissolution de mouvements qui ont déjà été condamnés pour des infractions au code pénal, des infractions graves. Alors, on va bien vous parler par ce qu'on peut dire, madame Picard, n'est-ce pas ? Continuez, madame, continuez, continuez, madame. Écoutez, les seules personnes... Bon, maintenant, ça suffit. Les seules personnes... Écoutez, la seule fois où j'ai entendu dans l'histoire condamner les juifs, les francs-maçons et les socialistes, c'était en 1933, et il y a eu 6 millions de morts. Monsieur Cotten, s'il vous plaît, est-ce que je peux... Pour l'instant, ce soir, le fascisant, c'est pas madame. S'il vous plaît. Vous êtes en train de hurler. Je ne fais, monsieur de Chavannes, que renvoyer le miroir de la violence qui est faite. Je vous laisse montrer votre image, monsieur. Montrez votre image, c'est votre image. Vous nous faites. Non, non, vous nous faites, vous êtes donc sectaire, alors vous nous faites. Non, monsieur, je suis un homme libre. Mais moi aussi, je suis un homme libre. Et moi aussi, j'entends le rester. Et aujourd'hui, je constate que des gens sont tués. Et ne pas me faire hurler dessus, s'il vous plaît, de la correction, monsieur Cotten. Envers cette dame et envers nous. Alors, monsieur de Chavannes, vous sortez de la manipulation dans laquelle vous êtes en train d'entraîner tout le monde. Très bien. Très bien. Pour l'instant, si vous permettez, je vais faire ce que je veux. Et je ne vais pas me laisser manipuler par vous, s'il vous plaît. Je vous remercie. Moi non plus.